Notre invitée du jour de matin première est la productrice France Zobda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravie de vous retrouver et de vous recevoir. Jusqu'à présent on vous connaît principalement comme comédienne au cinéma et au théâtre et depuis productrice, vous produisez justement pour France Télévisions le rêve français en rapport avec le Bumidum, une machine migratoire exercée en France entre 1963 et 1981 et qui fait se déplacer plus de 70 000 ultramarins vers l'Hexagone. Pourquoi cette histoire des Outre-mer vous a-t-elle intéressée ? Eh bien j'avais envie de répondre à une question récurrente depuis quelques années. Pourquoi autant d'antillais dans l'administration française ? Je devinais cette question ! Eh bien oui, c'était ça. Et quand j'entendais ça, je me disais mais finalement les gens ne connaissent pas cette histoire et ne connaissent pas notre histoire. Donc j'avais envie d'y répondre par la fiction et dire justement qu'il n'y avait pas que des Antillais parce qu'on a tendance à mettre dans le même bateau les Antillais, les Réunionnais. On ne sait pas d'où ça part. Tout ça c'est un peu la même famille. Et donc raconter justement le départ, l'émigration des ultramarins des années 60 à aujourd'hui puisqu'il y en a encore. Un livre BD, documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, Pays en eau ou lu. Un projet de long métrage également est en cours. C'est le sujet à traiter ? Eh bien c'est à croire qu'il est temps de libérer la parole. Et je pense qu'on a envie, avant de partir d'ici, de cette terre, on a envie de voir nos aînés se raconter, raconter notre histoire et puis avoir l'impression que la métropole nous connaît mieux. Je pense qu'on a une frustration. C'est que d'entendre que nous sommes là et que nous sommes arrivés par hasard, nous fait peut-être mal. On avait envie d'en raconter un peu plus. Alors vous-même, vous êtes arrivée à Paris pour vos études, en plein mumidum. Eh bien oui. En 1975, vous connaissiez, fréquentiez, voire même ces expatriés. Oui, j'en ai fréquenté pas mal. Et je pense que c'est pour leur rendre hommage que j'ai eu envie de faire aussi ce projet, cette histoire. Le rendre hommage parce qu'il y a eu beaucoup de courage, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de moments compliqués et en même temps beaucoup de réussite. Donc j'avais envie de raconter aussi les deux versants de ce bumidum, les deux versants de cette migration. Et puis il faut savoir que le film n'étant pas que sur le bumidum, le bumidum fait partie, c'est une parenthèse, c'est une toile de fond, raconter comment nous vivons, qui nous sommes ici tout simplement. Et je pense que c'est la continuité de cette histoire romanesque. C'est que chacun peut s'identifier à un personnage ou à des personnages de ce film. La jeune étudiante que vous étiez, martiniquaise, arrivée à Paris, belle, élégante, j'imagine. Comment, quel contact, comment perceviez-vous justement ces expatriés un peu particuliers du bumidum ? C'était quoi la relation à l'époque entre cette génération d'étudiants antillais d'une façon générale et ceux du bumidum ? Un peu estampillés quand même. Tout à fait. Eh bien écoutez, c'était une relation assez particulière parce qu'en fait même nous ne savions pas autant de choses de cette histoire. donc nous avons appris, nous avons tous appris, nous nous sommes interrogés sur le fait d'avoir autour de nous des étudiants d'ailleurs qui certainement étaient les enfants d'enfants du bumidum. Donc ça nous a permis de nous rendre compte que nous avions encore à faire du chemin, que nous avions encore à faire un parcours et nous avions beaucoup d'affection pour ces gens qui s'étaient battus pour que nous existions aussi quelque part parce que c'est une transmission. Il y a quelque chose de toute façon qui reste toujours. Il y a des traces. Donc nous étions très sensibles. Je pense que tout un milieu universitaire et estudiantin s'est penché sur la question et j'en ai fait partie. Il se trouve que moi je n'étais pas à Paris, j'étais à Orléans et que j'ai rencontré à Orléans l'Afrique puisqu'à Orléans il y avait énormément d'étudiants africains et que nous en avions énormément parlé. Ils n'étaient pas non plus au courant. Donc nous avons transmis même à eux cette histoire et je pense que nous avions beaucoup d'affection pour ces gens qui étaient venus par le bumidum. Vous avez pris le parti de faire du rêve français donc un téléfilm qui raconte le parcours de jeunes Antillais et Réunionnais venus vivre cette aventure, engagés dans ce processus du bumidum. Ça date du bumidum jusqu'à nos jours. C'est le parti de ce que vous avez voulu raconter dans ces deux épisodes que vous verrez pour Les Hexagonaux demain soir. et vous en avez fait plutôt une histoire, un récit plutôt qu'un discours politique. Oui, c'était très important de ne pas perdre le fait que nous faisons des histoires pour des gens à 20h30 du prime time, donc après le journal, des gens en famille qui vont décrypter une histoire. Il faut absolument penser que la fiction c'est un prisme intéressant. Quand on raconte Il était une fois, les gens peuvent s'identifier à des personnages. Quand on raconte et qu'on passe par un discours trop politique, on se déconnecte d'une certaine catégorie du public et c'est dommage. Il fallait raconter la partie politique parce que c'était très important et puis que nous vivons dans la politique. Même quand nous faisons de l'art, nous sommes dans la politique quelque part, nous sommes baignés de politique. Mais il fallait raconter une histoire de gens ordinaires. Il fallait raconter des parcours humains avec justement des difficultés, des complexités, des réussites, des succès, des échecs pour que les gens puissent comprendre cette histoire. C'est vrai que lorsque j'ai été chercher mes scénaristes, je leur ai dit j'aimerais qu'on raconte un projet de fiction mais qu'on se mette dans la peau de notre public. Pas oublier qu'on est dans la peau d'un public et qu'on raconte du romanesque. Donc celui du téléspectateur lambda qui n'est pas forcément des Outre-mer et qui va découvrir une histoire qui lui est proche. Donc il faut que ce soit, permettez-moi, léger, assez léger pour être suffisamment accessible au tout public. Tout à fait, avec des émotions, avec des parcours différents, similaires. On a eu un exemple qui était à nos meilleures années, cette série italienne qui était formidable, avec des événements politiques derrière. Et c'est ce que je leur disais, c'est quels sont les événements politiques marquants chez nous, quels sont les événements politiques marquants ici, qui ont eu une influence, un impact sur nos personnages. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on a une toile de fond avec des événements politiques qui marquent les époques, les décennies. Et puis nous avons quatre générations qui vont arriver, qui vont traverser cette histoire. Donc être impactées par tous ces événements politiques, dont mai 67, ensuite déjà la loi de Bré, le Bumidum, mai 67, 81, qui sont des moments clés de nos parcours, avec en plus des thématiques qui vont s'ajouter, qui vont venir perturber des histoires ordinaires, des parcours humains. J'adore ces expressions parce que nous nous sommes vraiment attardés sur la manière de parler des Antillais. entre le moment et les dérégnonnés, au moment où ils partent et au moment où ils arrivent, il y a quelque chose qui va bouger, qui va basculer. Et c'est vrai que nous avons tendance à garder quand même cette créolité, ces créolismes, ce qu'on appelle ces créolismes, même en parlant le français. Et j'y tenais beaucoup avec Alain Haga, notre scénariste, nous nous sommes penchés énormément sur la question. Et avec Sandro Agenor qui est lui de La Réunion, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument créoliser, retrouver cette racine créole. Il ne fallait pas perdre ce sucre important dans le langage. À aucun moment vous vous êtes dit que ça peut être un frein, justement pour ce public très large et qui ne connaît pas. Non, jamais. Jamais parce que lorsque nous avons des pagnols avec cet accent du Sud ou avec ses interprétations, ses interjections du Sud, eh bien c'est succulent. Donc il fallait garder aussi cette spécificité ultramarine. Est-ce qu'au fond de vous-même, en dehors de vouloir atteindre, et c'est tout à fait légitime, ce plus large public, dénoncer ses erreurs, ses erreurs politiques, ses aberrations même politiques entre les enfants de la Creuse et le Buminum en soi, mais l'acte politique en lui-même, est-ce que ça vous embête de ne pas avoir pu fouiller jusque-là, avoir eu l'occasion de donner, de révéler un peu tout ça, ses aberrations, ses erreurs ? Écoutez, quand les gens vont voir le film, ils vont quand même se poser la question comment France Télévisions a permis de dire autant de choses ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites malgré tout. On n'est pas du tout... Vous dire par là que le service public a du mal à accepter une certaine réalité ? Au contraire, on le prouve à l'inverse. Là, dans ce film, on prouve que nous avons une grande liberté de ton, de dire les choses, même de dénoncer des actes politiques avec leur complexité et leurs aberrations, puisque nous dénonçons beaucoup de choses, nous parlons de beaucoup de choses. Donc, même si nous restons sur de la fiction, il y a beaucoup de choses qui sont dites et je pense que les gens étaient très étonnés de cette liberté qui nous a été donnée chez France Télévisions. On a vraiment eu cette liberté d'accompagnement et en même temps, c'est nous qui nous sommes freinés sur certaines choses pour ne pas non plus embrouiller un public avec trop de choses qui peuvent soit les déranger, soit les perturber, soit vraiment les embrouiller, entre guillemets. Je pense qu'il fallait garder une légèreté de ton tout en disant les choses, parce que vraiment, beaucoup de choses sont dites. Un cours d'histoire nécessaire à vos yeux, l'occasion donc de fournir des explications sur la réalité d'aujourd'hui, sur la situation d'aujourd'hui. Bien sûr, et c'est vraiment en pensant à une jeunesse qui a un manque de repères, une jeunesse qui ne connaît pas, qui ne se connaît pas, ou qui de temps en temps est perturbée sans savoir pourquoi. Je pense qu'il fallait réparer cette erreur et je pense que nous avons d'autres choses à dire, d'autres choses à montrer. Un seul film ne suffit pas. C'est vrai que nous avons fait 2x90 minutes. Nous aurions pu faire une saga de 6x52 parce que nous avions beaucoup de choses à dire. C'était un peu le projet initial ? C'était un projet initial. Nous avions un épisode par décennie. Il se trouve que nous avons eu un format prestige, ce qu'on appelle prestige chez France Télévisions, de 2x90 minutes pour permettre que deux soirées amènent un plus large public. Donc nous nous sommes mis dans cette valeur absolue. Et puis finalement, nous avons fait cet exercice avec beaucoup de plaisir. en nous disant qu'on va aller à l'essentiel. Mais je pense que nous avons déjà dit beaucoup de choses. Dans votre téléfilm, en deux parties, dans vos deux téléfilms, de quoi est responsable le Bumidum ? Qu'est-ce qu'il en ressort aussi ? Il en ressort des choses positives et négatives. Négatives, c'est justement un départ de 2 générations quand même, voire 3 générations, qui ne sont jamais retournées, malheureusement, puisqu'il y a des générations qui n'ont pas pu payer le billet de retour ou qui n'ont pas pu se reconnecter avec les Antilles et la Réunion. Mais il y a eu des succès parce qu'il y a certaines personnes qui sont parties parce que des familles trop nombreuses, avec du chômage, avec des manques, des oublis, voilà, et qui sont arrivés ici. Et finalement, on réussit leur vie. Et s'ils n'étaient pas venus par le Bumidum, je pense qu'ils n'auraient pas eu de réussite. Donc ça a été vraiment les deux versants. Donc je pense que le Bumidum a eu les deux versants, positifs et négatifs, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et notamment chez les femmes ? Peut-être un peu plus dans le cadre des réussites, de l'émancipation, d'une certaine liberté aussi d'action ? Tout à fait. Vous en êtes convaincus aussi de ça ? Oui, on est convaincus de ça. Et il y a beaucoup de femmes d'ouboutes ici. Il y a beaucoup de femmes d'ouboutes qui sont parties et qui ont pris leur destin à bras-le-corps. Et vous verrez qu'on a dans ce film des générations de femmes qui ont transmis en disant il faut rester debout, il faut profiter des choses qui nous sont offertes pour réussir. Et c'est vrai que dans ce film, on montre d'ailleurs la différence entre la Réunion et les Antilles. C'est que les Antilles avaient beaucoup de fierté. C'est Mme Paul-Angevin d'ailleurs qui nous a soufflé ça. C'est qu'il y avait beaucoup de fierté chez les Antillais. Et donc ils avaient peur d'être considérés comme des miséreux, des misérables en profitant du Bumidome. Donc ils étaient très en retrait, n'en parlaient pas du tout. C'était un lourd secret. Et puis les Réunionnais avaient compris comment prendre le Bumidome du bon côté. Donc ils vivaient les choses différemment. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer. D'ailleurs, le personnage de la Réunionnaise traverse complètement l'histoire de façon légère. Et nous, il y a vraiment quelque chose de plus pesant. De plus pesant. Donc c'est bien de démontrer... De plus honteux aussi. Oui, quelque part. C'est pour ça que je parlais de libérer la parole. On a une grande fierté, beaucoup d'orgueil. Et je pense que c'était très difficile pour les gens d'en parler. Surtout qu'il y a eu quand même quelques échecs cuisants, très douloureux. Des gens qui n'ont jamais pu faire de retour au pays, de come back. Et puis certaines personnes qui ont eu... Il y a eu des prostitutions, il y a eu des choses... Des gens ont terminé à la rue. Voilà, à la rue, donc des SDF, des situations très difficiles. Et puis d'autres qui ont réussi et qui sont devenus professeurs, qui sont entrés dans la politique. Donc voilà, les deux versants. En tant que co-scénariste également, France Zobda, je suppose que vous avez dû, en dehors de tout ce qu'on a pu vous raconter, votre expérience personnelle, aller puiser des informations, des choses plus concrètes. Ça a été un travail d'enquête aussi ? Oui, on a interrogé beaucoup de gens autour de nous. Et puis nous avons eu la chance d'avoir deux consultants, Monique Agénor, qui a vécu le Bumidum, et puis Michel Rennet, qui avait fait L'Avenir est ailleurs, ce documentaire. Et puis, par exemple, vous allez voir dans ce film une période où il y a le cyclone. Et quand France Télévisions m'a dit « Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose en plus ? Est-ce que c'est nécessaire ? » J'ai dit oui, parce que chaque année, nous avons une épée de Damoclès, qui est ce cyclone qui est possible et qui peut, du jour au lendemain, vous rendre sans abri. Et je l'ai vécu personnellement avec mes parents en 1963. Donc, j'ai tenu à mettre ça parce qu'on a oublié que tous les ans, les Antillais, les Réunionnais, les Ultramarins, nous vivons cette épée de Damoclès. La preuve, c'est que cette année, avec Irma, Maria, l'année dernière, ils se sont rendus compte que c'était important d'en parler, que nous avions aussi cette chose lourde qui pèse sur nos épaules. Et du jour au lendemain, on peut avoir tout et ne plus rien avoir le lendemain. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, il y a le bubinome. C'est vrai, vous le disiez, c'est en toile de fond. Et puis, ça va du bubinome, en 63-81. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec les complications d'aujourd'hui, avec l'existence, l'emplacement de ces Ultramarins dans cette vie de l'Hexagone. Et tout ça, c'était le but à atteindre. vous serez satisfaites dans deux, trois jours, à partir de quelles critiques ? Sur quoi ? Qu'est-ce qui vous donnera le plaisir d'avoir réussi cette opération ? C'est l'émotion des gens et qu'ils se disent que c'est nécessaire d'avoir des films comme ça pour mieux comprendre l'autre, mieux le vivre et mieux le décrypter. Je pense que si les Ultramarins, déjà, sont contents, sont heureux de se voir, pour moi, c'est une réussite. Mais si la métropole aussi regarde en disant, c'est notre histoire, c'est nous, nous racontons notre France d'ailleurs et nous connaissons mieux la France à travers des films comme ça, je pense que nous serions contents tous de l'avoir fait. Et c'est cette émotion-là que nous avons ressentie lorsque nous avons fait Nous avons première Martine qui est en Guadeloupe, déjà. Et si nous avons ça, nous aurons réussi notre but, atteint notre but. Et je pense que c'est une mission de service public de faire ce genre de film. Et France Télévisions, on est conscients, c'est pour ça qu'ils nous ont accompagnés aussi bien dans ce film et nous espérons que nous aurons le succès au bout du film. Magnifique exposition, en tout cas, auprès, dans les écrans de France Télévisions. France 2, demain soir, 20h55 pour ce mercredi 21 mars et 28 mars. Sur François également, les 7 et 14 avril. Et c'est dès ce soir en Guadeloupe et Martinique. Il y a eu des avant-premières également que vous avez faites dont je suppose vous étiez très en alerte des retours qui pouvaient être faits autour de ce rêve français. Oui. Apparemment, vous en avez été satisfaite. Très satisfaite et extrêmement émue parce que j'ai vu l'émotion des gens et venir me dire merci, merci, merci parce que nous avions besoin de ça, nous avions besoin de savoir, nous avions besoin de comprendre. Et à travers même une fiction comme ça, nous arrivons à comprendre et à nous reconnaître. Et chacun disait mais ça c'est mon histoire, ça c'est mon histoire. C'était des personnages, chaque personnage avait un retentissement, avait une résonance chez des gens. Donc c'est ce qu'on a voulu, c'est d'avoir des personnages tellement différents avec des parcours tellement atypiques ou complexes que les gens puissent s'identifier, se reconnaître. Et je crois que nous avons réussi notre but même pour la jeunesse. Il y a des jeunes qui m'ont dit je ne connaissais pas cette histoire, je suis heureuse, heureux, heureuse de la prendre et de la connaître. Et merci de nous avoir fait aussi nous sentir concernés puisqu'il y a quand même une frange de la jeunesse qui est totalement exposée dans ce film et ce n'est pas du tout pour faire comme les autres ou ajouter un personnage. Chaque personnage a son importance et chaque histoire a son importance. Merci France Zobda, le rêve français c'est à voir sur vos écrans et dès demain soir sur France 2 à 20h55. Merci à vous, bon courage, je sais que vous avez plein d'autres projets et ce sera l'occasion supplémentaire de venir nous en reparler. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada